Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless Aujourd'hui nous allons continuer notre grand ménage du printemps La dernière fois nous avons fait donc mon dressing, le hall d'entrée plus le placard des invités Et aujourd'hui je vous invite à nettoyer avec moi le broom closet Donc le placard à balai, le mudroom et puis une partie de mon garde-manger Je voudrais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre depuis la France et un peu partout en Europe Et je salue aussi mes abonnés ici au Canada Alors sans plus tarder c'est parti Alors nous allons commencer par les tâches les plus faciles Dans notre cas ce sera le mudroom et les étagères Le plus grand travail se situe dans le placard à balai que je vous montre tout de suite Alors là je ne sais même pas quoi dire, ça ça ne me ressemble pas Je ne sais pas comment j'ai accumulé tout ce désordre Mais ça fait partie de la maison, c'est une maison, c'est une réelle maison, c'est pas stage Donc je vais arranger tout ça Et comme je le disais tout à l'heure, on va revenir, on va d'abord commencer par les tâches les plus faciles Alors on commence par le mudroom Je vais éviter de beaucoup parler parce que ça sera épuisant Alors ce que je vais faire, je vais juste réorganiser Je vais aussi un peu purger Comme sur le printemps, je vais enlever certains manteaux Je vais aussi passer un petit coup de chiffon Balayer et mettre la serpière Musique Voilà, le nettoyage est terminé Je remets donc le banc Je vais remettre certaines jaquettes Et je remets le tapis en place Musique Et voilà, c'est fait pour le mudroom Et je vais passer de l'autre côté pour les étagères Alors de ce côté, il n'y a pas beaucoup à faire Ce sera juste de nettoyer les étagères Et passer un coup de chiffon sur les appareils Et voilà, cette partie est complètement vide Alors je vais nettoyer les étagères Comme d'habitude Passer le balai Et mettre la mop Alors je trouve que cette partie, c'est quand même un gaspillage d'espace Je vais essayer de demander à mon contracteur S'il peut me mettre une étagère supplémentaire Ça va me permettre de maximiser l'espace Donc je verrai Et je vous tiendrai informé Musique Et voilà, ce côté aussi est fait Et nous allons passer maintenant au plus grand travail Donc le placard à balai Alors je vais commencer par faire une purge Je vais mettre les produits de nettoyage Je vais voir ce qu'il faut jeter Ce qu'il faut garder Et je pense même que c'est devenu un fourre-tout Je vois à part les balais Et puis les produits de nettoyage Et à autre chose Donc vraiment, je pense que ça a vraiment besoin d'une grande purge Par exemple là, la pompe à vélo de mes enfants Je ne sais pas ce que ça fait là Ça devrait être au garage Voilà Le placard donc a été vidé Je vais balayer Vous voyez la saleté qui s'était accumulée Je vais aussi mettre la serpière Alors là, j'ai fait le tri Il y a des produits que j'ai jetés Et il y a des produits que je vais garder Les produits que je n'utilise pas au quotidien Donc vont aller tout en haut Voilà Je vais maintenant ranger les caddies J'ai vidé donc les tiroirs Là-dedans, il y avait vraiment beaucoup de pagaille Donc j'ai pris le soin de tout vider Et j'ai un autre caddie Qui va servir à autre chose Le plus petit Donc voilà Ce caddie noir Alors dans le petit caddie noir Je vais mettre tous les produits de ménage Et dans l'autre caddie Donc je vais mettre mes accessoires pour aspirateur Les brosses Je vais mettre aussi les produits de bricolage Les manuels d'instruction de certains appareils Et voilà Le placard à balai est tout rangé Ça a été une très bonne chose Donc d'avoir fait le tri Et maintenant je vais passer à autre chose Alors j'avais un miroir qui traînait comme ça dans la maison Je ne l'avais jamais accroché Et je vais donc profiter de l'accrocher Et comme tout miroir Donc je vais le nettoyer C'est aussi un endroit qui mène au garage Donc au lieu de se mirer ailleurs On peut aussi se mirer avant de sortir à cet endroit Alors je vais déposer cette plante d'orchidée Juste pour faire joli Ensuite je vais prendre un petit panier Où je vais mettre des gants Les lunettes de soleil Des masques Des masques Et encore des masques Et ça c'est pour mon plus jeune fils Pour pas qu'il ne monte un peu plus haut Donc voilà Voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui Je suis très contente Donc d'avoir fait ce ménage Le plus difficile C'était le placard à balai J'ai dû faire une très grande purge Mais ça en valait la peine Je vous rappelle Que cette chaîne parle de décoration De rangement D'organisation De propreté Bref De tout ce qui touche à la maison Je vous dis au revoir Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501